Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo Transformers sur un third party que j'ai eu très récemment, à savoir le Batcube Grump AK Gears, à l'échelle Masterpiece. Asbro n'ayant toujours pas sorti de Gears officiel, nous allons voir tout de suite ce que donne la version Batcube. Voilà, les présentations étant faites, nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et petit aperçu de la boîte, boîte absolument sobre, rien de spécial, la boîte est vraiment très petite, à l'échelle quasiment du véhicule, donc voilà, pas de gaspillage, bien de place si, comme moi, vous aimez garder vos boîtes de third party et de Masterpiece. Donc voilà, du fabricant Batcube, il s'agit donc du modèle numéro 9, donc Transport, Reconnaissance, puisque c'est sa fonction Grump, donc AK Gears, voilà, Justice Force, à savoir qu'il s'agit de la réédition de 2021, donc qui corrige deux, trois défauts de la version initiale. Voilà, donc pour la face avant de la boîte, sur la tranche latérale droite, nous retrouvons notre petit pair Gears, toujours le sourire, voilà, toujours avec le sourire, toujours gai, toujours heureux d'être là. Et sur la tranche latérale gauche, rien de, pas grand chose à dire, le nom et sa référence. Au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc notre Gears, sous sa forme botte et sous sa forme alternative. Voilà, donc pour cette petite boîte, petite boîte qui contient quand même quelques petites choses intéressantes. Tout d'abord, bien entendu, la notice. Voilà, notice, alors j'ai regardé un petit peu, je ne l'ai pas trouvé clair à certaines étapes, mais bon, dans l'ensemble, elle reste cohérente. De mon côté, vous le savez, je n'utilise jamais les notices, je préfère découvrir par moi-même. Mais bon, voilà, elle est présente. C'est toujours intéressant, donc, pour celles et ceux qui aiment, justement, compulser une notice de fond en comble afin d'en connaître tous, voilà, tous les mécanismes. Nous retrouvons, non pas une, mais deux petites cartes collecteurs. La première, celle-ci, donc, de notre Grump, voilà, dans son mode robot. Et juste au dos de celle-ci, donc, un aperçu du mode véhicule, une petite bio du personnage. Et puis, donc, voilà, les specs juste ici. Concernant la seconde carte, nous avons quelque chose d'esprit un peu plus G1 avec, donc, la grille vectorielle et les initiales, donc, de Batcube à l'arrière. Voilà, cette fois-ci, donc, notre Grump dans son mode bot. Et voilà, juste au dos, le mode véhicule, les specs. Et voilà, un petit résumé qui doit certainement, voilà, reprendre ce que nous avons juste ici. Voilà, deux petites cartes collecteurs, comme j'aime bien. Par contre, elles ne sont pas plastifiées, hein. C'est une sorte de carton un peu Bristol. Mais bon, voilà, pour les collectionneurs de cartes Transformers comme moi, c'est toujours bon à prendre. Et concernant les accessoires, nous retrouvons, donc, le petit blaster de Gears, voilà, fidèle au dessin animé de l'époque, dans un très joli violet métallique. Voilà, du plus bel effet, vraiment très, très beau. Nous avons ensuite, voilà, un petit poste à souder que voici, que voilà. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point, voilà. Donc, un petit poste à souder que l'on peut placer, donc, à la place de sa main. En clin d'œil, d'ailleurs, donc, à un épisode. Et puis, toujours, en clin d'œil à un épisode, nous retrouvons une petite cassette. Donc, cassette qui se trouve, en fait, dans le torse de Gears. Cassette, donc, qui reprend, on va dire, son caractère, son côté gentil et autres. Voilà, toutes les données relatives, donc, à son caractère, ses humeurs, sa façon d'agir et autres. Et pour ceux qui ont vu ce fameux épisode, donc, où Megatron, donc, réussit à s'emparer de la cassette de Gears pour la remplacer par une cassette préfabriquée, en fait, par les Decepticons. Et du coup, donc, notre gentil Gears devient un méchant Gears. Voilà, un petit peu comme pour le Nemesis Prime. Voilà, donc, en clin d'œil à un épisode, voilà, la cassette qui va changer complètement, donc, le caractère de Gears qui va travailler pour la cause Decepticons. Voilà. Donc, là encore, bah, écoutez, ça fait bien plaisir à voir. Pas grand-chose de puissant d'accessoires, mais au moins, on a des clins d'œil et des références au dessin animé. Donc, voilà, pour moi, c'est plutôt bonheur. Et petit 360 de notre Gears, donc, dans son mode véhicule, voilà. Une très sympathique Jeep tout-terrain. Vraiment très, très bien réalisée. On retrouve vraiment, voilà, l'esprit du dessin animé tout en respectant le côté un peu réaliste, donc, des véhicules Masterpiece. Donc, voilà, un bel entre-deux avec de très, très jolies finitions. Vraiment, pour le coup, je n'ai pas grand-chose de négatif à dire par rapport à son aspect esthétique et ses finitions vraiment très soyeuses. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble notre Gears sous toutes ses coutures. Et, justement, donc, concernant les différentes finitions qui viennent habiller à merveille ce petit pair Gears, nous commençons tout d'abord, donc, par, logiquement, vous avez, donc, un toit, les vitres latérales et le pare-brise en translucide. La personne, donc, qui a eu, qui a acheté ce Transformers avant moi, donc, lui, a investi dans une planche, une planche comparable pour donner, donc, un côté cartoon, voilà, aux vitres et surtout pour y ajouter un symbole Autobot, puisque, comme vous le savez, des third parties n'étant pas des licences officielles Transformers, vous n'aurez jamais de logo de faction. Donc, voilà, j'ai laissé le sticker. J'aime bien, d'ordinaire, les vitres translucides, mais bon, j'ai trouvé que, voilà, ce petit côté cartoon en plus, c'était plutôt, c'était plutôt sympa. Nous avons également, donc, en plastique noir, voilà, de représenter les petits balais d'essuie-glace, un petit gris métallique, ici, sur le haut, voilà, le haut du capot. Nous avons également, donc, le symbole Autobots très, très bien réalisé. Une calandre et feu avant en gris métallique brossé, le pare-choc en rouge, les jantes, cette fois-ci, donc, en gris métallique un peu plus chromé, ainsi que les garde-boue, les garde-pieds pour pouvoir rentrer dans le véhicule. On a même, voilà, les petits rétroviseurs extérieurs, les poignées de porte, tout plein de petits dessins, gravures, sculptures, boulures, vraiment, très, 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 très sympathiques. On aperçoit quelques petites charnières, ce qui est là. De dos, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, avec l'arrière, pour le coup, ça, j'aime bien, on a également de jolies finitions, mais en plus, nous avons les différentes lumières de peinte. Ça, c'est une bonne chose. Seul petit souci pour moi, voilà, c'est parti, juste ici, qui sont visibles, les articulations des genoux. J'aurais bien aimé avoir deux petits panneaux qui viennent les masquer. Et bon, pour un véhicule de cette petite taille-là, on ne peut pas non plus lui reprocher ce fait. Globalement, donc, il est vraiment très, très propre. Et au niveau de l'Undercarriage, eh bien, voilà à quoi ça sert. Tout est vraiment compact. Tout est relativement discret. On aperçoit ici les rotules des cuisses. Et puis, une partie de ce qui forme son chest. Voilà, le visage est bien dissimulé. Le véhicule roule à la perfection. Pas de souci, il n'y a pas de grincement, rien du tout. Donc, voilà, il fait vraiment son taf. Bref, petit, petit coup de cœur pour ce gear, ce qui vraiment, vraiment ne démérite pas. BatTube a décidément fait un excellent travail, donc, le concernant, surtout pour cette version, donc, 2.0. Et il est à noter, donc, que vous avez la possibilité de pouvoir stocker son arme. Vous avez, voilà, deux ergots, juste ici, circulaires, que vous pouvez placer, donc, à l'arrière, comme ceci. Alors, ce n'est pas très discret, mais bon, voilà, au moins, ça vous permet de stocker l'arme si vous souhaitez l'exposer en mode véhicule. Par contre, je n'ai pas trouvé de stockage pour son petit poste à souder. Et la cassette, donc, qui ne prend vraiment son intérêt que pour le mode robot, parce que sinon, elle ne tient pas en place. Vous avez la trappe juste ici, donc, en mode véhicule, la cassette tombe. Donc, voilà, il n'y a pas d'utilité de la stocker. Mais au moins, donc, l'arme peut se ranger. Voilà, ça reste quand même relativement discret. Ce n'est pas trop vilain. Voilà, donc, bon, on est dans du tradi. On ne va pas en demander plus. Et pour terminer, donc, avec le mode véhicule, petite photo de famille de mes différents gears. Nous retrouvons, bien entendu, notre bon, vieux et précieux G1, juste ici. Et juste là, nous avons, donc, le third party SXS R01 Continuously Variable, voilà, que j'avais acheté il y a quelques années. Et pour lequel, donc, j'avais eu l'occasion de faire une revue. Alors, celui-ci n'est pas trop typé Masterpiece. On voit, c'est du, voilà, du plastique, du plastique simple, en fait. Bon, ce n'est pas cheap, le véhicule est vraiment de bonne qualité. Mais disons qu'il a été conçu à la base, donc, pour fitter avec les gammes Chug. Donc, voilà. Plutôt Chug et de par son aspect véhicule plus moderne que G1. Voilà, donc, les trois en ma possession. Et passons à présent, donc, à l'étape transformation qui est vraiment fun. Pour un Masterpiece de cette taille-là, nous avons quand même pas mal de... Pas mal d'étapes, voilà, tout simplement. Pas mal d'étapes de transformation. Donc, voilà, il reste un petit peu complexe. J'ai eu plus de mal la première fois à le transformer du mode robot en mode véhicule que l'inverse. Mais voilà, une fois qu'on a compris les mécanismes, ça va tout seul. Franchement, là, l'ingénierie dessus est vraiment très, très bien pensée. Surtout que vous allez voir qu'une fois en mode robot, le mode robot est quand même bien plus grand, bien plus étoffé que le mode véhicule. Donc, voilà, encore un très bon point dessus. Donc, voilà, c'est parti pour la transformation. Alors, tout d'abord, nous allons retirer le Blaster. Ensuite, nous allons pouvoir déclipser ces deux parties-là, comme ceci. On continue en venant séparer le toit arrière en deux, comme ceci. Hop. Et ensuite, nous allons venir déclipser à cet endroit-là, juste à l'avant de la portière, comme ceci. On relève le tout. Idem ici. On déclipse à ce niveau. Hop. Voilà. Et nous allons pouvoir, à présent, donc, commencer à placer, donc, les jambes de notre petit père Grump. Alors, voilà. On déploie le tout, comme ceci. Vous ramenez cette partie-là, comme ceci. Ensuite, vous rentrez la roue à l'intérieur, comme ceci, de façon à pouvoir venir la placer et la loquer à l'intérieur du mollet. Ça, c'est pareil. Je trouve l'astuce vraiment excellente. À présent, à présent, on peut rabattre l'extrémité du pied, comme ceci. Vous avez le marche-pied que vous pouvez, voilà, à présent, faire pivoter et placer, comme ceci, à l'intérieur de ce qui va former le pied. Vous déloquez juste ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous venez rabattre cette partie-là, comme ceci. Vous faites un demi-tour. Vous avez un petit ergot, ici, qui va permettre de loquer la partie basse, comme ceci. Et voilà, donc, nous avons déjà la première jambe de formée. Voilà. Vraiment, l'ingénierie est juste terrible. Pas de jour, pas de creux, rien. Tout est bien rentré, alors que pourtant, nous avons toute la partie latérale, plus la roue. Voilà. Ça, c'est vraiment le genre de transformation qui me met la patate. Même topo pour la seconde jambe. Voilà. On vient déployer le tout. On sépare ces deux parties-là, comme ceci. On rentre la roue. Et hop, on la place et on la loque à l'intérieur du mollet jusque-là. Pas de nouveauté. Petite rotation de cette partie-là. Voilà. Ensuite, on sort l'avant du pied. On le met en place. Et plus qu'à venir loquer le tout. Hop. Hop. Et voilà. Et nous avons donc, du coup, un lait de jambes de transformée. On continue cette fois-ci, donc, avec la partie supérieure. Alors, à savoir, donc, que le capot, enfin, l'avant de la grille et du pare-choc se loquent ici et ici. Vous avez également les roues qui se loquent de chaque côté, sans oublier cette partie-là qui, elle-même, se loquent. Voilà. Trois types de locage. Alors, c'est ça qui donne un petit peu de difficulté pour la transformation au mode robot. Parce qu'il faut vraiment tout clipser plus ou moins en même temps. Sachant qu'on n'a que deux mains. Donc, une qui sert à maintenir le robot. Voilà. C'est un peu compliqué parfois. Mais bon, pour le mode inverse, c'est déjà beaucoup plus rapide. Donc, vous venez. Voilà. Déclipser comme ceci. Vous pouvez rabattre cette pièce-là comme ceci. Voilà. On déloque le tout. Ainsi. Et on va pouvoir passer à présent, donc, à la partie arrière. On vient rabattre les deux panneaux, comme ceci. Avec, donc, les bras de notre grump. On va venir faire une rotation arrière, comme ceci, de façon à pouvoir venir fixer. Donc, les deux panneaux de chaque côté, comme ceci. On recule un petit peu la tête. Voilà. La tête est en avant. On la recule, donc, vers l'arrière pour le mode robot. On recommence la même opération. Hop. On fait passer par derrière. Et on vient placer le tout, comme ceci. Voilà. Donc, cette partie-là va devenir, donc, le chest ou la poitrine. Donc, pareil, vous pouvez rentrer les petits ergots de fixation pour le mode véhicule. Vous faites une rotation du panneau. Et vous venez rabattre le tout proprement. Et voilà, ça loque. Et nous avons donc, voilà, le chest de notre petit père. Dears de nous en place. Ensuite, nous venons positionner les bras dans l'alignement. Hop. On vient sortir les points. Comme ceci. On rabat. Même étape ici. On vient sortir les points. Hop. 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 On place le tout dans l'alignement. Comme ceci. Et ensuite, nous allons terminer par ces parties-là. Juste ici. Et ensuite, donc, le toit du véhicule. Alors, tout d'abord, nous allons rabattre l'avant du capot. Comme ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir en profiter pour venir y placer les roues à l'intérieur. Comme ceci. Vous avez, voilà, les petits ergots pour loquer le tout. Et plus qu'à, donc, faire demi-tour comme ceci. Et rentrer le tout, voilà, proprement et soigneusement à l'intérieur de l'abdomen. Et pour finir, on vient rabattre et loquer. Voilà. Ce qui va former le backpack. Nous mettons notre petit paire Grump. Voilà. En position. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre Grump transformé. Yes. Et petit 360 de notre Gears dans son mode robot. Que dire. Le mode est absolument sensationnel. Nous avons véritablement, là encore, en mode bot, quelque chose de très fidèle. Donc, avec le dessin animé de l'époque. J'adore. On retrouve un petit peu le code schéma couleur, bien entendu, du jouet G1. Mais, voilà. Dans le mode robot, il est tout simplement épatant. Comme vous avez pu le voir, tout est compact. Tout est bien camouflé, dissimulé. Pas de jour, pas de creux, pas de vide. Voilà. C'est propre dans sa totalité. Et du petit véhicule que nous avions au départ, nous avons à présent un robot déjà un peu plus grand. Donc, voilà. Franchement, la transformation et l'ingénierie sont absolument formidables. Regardez-moi ça. Avec un backpack vraiment le plus discret possible. Donc, c'est véritablement une petite tuerie. Petit zoom sur le visage. Là encore, pas grand chose de négatif à dire. Nous avons bel et bien la tronche de Gears dans la série animée. Voilà. Tout content. Tout souriant. Avec les yeux bleus. La totalité du visage et du casque en argenté brillant. Ainsi que les côtés juste ici. Non, vraiment. Là encore, c'est absolument parfait. Regardez-moi le chest si c'est propre. Et lorsque nous ouvrons, mais on reviendra dessus bien sûr tout à l'heure. Voilà. Nous avons juste ici accès à toute l'électronique du personnage. Et le compartiment à cassette. Donc, où se trouve tout ce qui est comportement, caractère et autres. Donc, véritablement magnifique. C'est vraiment une beauté. On retrouve également le petit symbole Autobots juste ici. Voilà. Que dire ? Franchement, voilà. C'est top. Tout simplement. Je ne vois pas grand chose d'autre à dire. Les chromes et le reste. Vraiment, voilà. Ça pète. Ça pète. Le rouge est un petit peu brillant. Nous avons de l'argenté brillant également. Enfin, voilà. Voilà. C'est véritablement donc une petite surprise agréable. Je suis vraiment bien content d'avoir pu l'acquérir. Alors, concernant les articulations. Masterpiece oblige. Nous avons une rotation intégrale de la tête. Cube Dove. Pas de souci. Il la gère. Nous avons rotation intégrale du bras. Le minimum repis, bien entendu. Un joint champignon. Donc, qui permet de faire une rotation, là encore, à 360 du bras. Articulation du coude à un peu plus de 90. Voilà. L'amplitude est bonne. Le point qui est fixe. On peut juste, de par la transformation, le lever et le baisser. Rotation intégrale du bassin. Ce qui n'était pas évident au vu du fait que tout l'avant du véhicule vient se camoufler à l'intérieur de l'abdomen. Mais non, là, on a quand même, voilà, une rotation. Donc, ça, c'est vraiment cool. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça. Il gère la pose sans foncer les yeux. Et également, donc, le grand écart latéral qui est absolument magnifique. Nous avons également, donc, la possibilité de rentrer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, le haut de la cuisse. Une articulation du genou, cette fois-ci, à un peu moins de 90 degrés. Nous avons cette petite plaque-là qui vient gêner. Mais bon, voilà, on n'y en tiendra pas les rigueurs. Et ça lui permet quand même de pouvoir, voilà, de pouvoir s'amuser à lui donner des poses dynamiques. Nous avons, donc, le pied, voilà, avec une inclinaison intérieure-extérieure. Nous pouvons également le lever et le baisser. Bref, voilà, une multitude de points d'articulation pour se faire plaisir et lui donner, donc, des poses toutes plus belles que les autres. Au niveau des gimmicks, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hop, je vais essayer de recentrer. Nous avons donc, voilà, son petit poste à souder. Alors, c'est tout simple, hein, pour le placer, vous venez ouvrir cette partie-là. Voilà, vous rentrez le point, vous rabaissez le tout. Et là, vous avez, donc, de quoi venir fixer le poste à souder. Alors, je crois que c'est un peu plus convaincant dans l'autre sens. Ouais, voilà. Et sinon, dans l'autre sens, on a le topo. Hop, on rentre le point, point. Hop. Et voilà. Le petit gimmick qui reprend, donc, ses capacités dans la série animée. Voilà qui fait bien plaisir. Et souvenez-vous, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, l'épisode où Megatron vient changer la cassette de Gears pour que ce dernier soit à la solde des Decepticons. Voilà. Vous avez, donc, la possibilité d'ouvrir le chest, de mettre cette petite cassette à l'intérieur. Voilà, cette petite cassette pirate. Vous la rentrez, vous refermez, éclipsez le chest. Et du coup, vous pouvez changer le visage. Là encore, le système est top. Il n'y a rien à démonter. Voilà, ça, c'est vraiment super. Vous rabattez le tout. Et nous avons donc notre Gears. Alors, je vais faire, voilà, un petit zoom. Voilà, nous avons notre Gears, donc, dans son mode pas content. Je suis un Decepticon. Voilà. Donc, que dire ? Tout est vraiment bien étudié, tout simplement. C'est, voilà, c'est pour moi une véritable surprise. Je suis content, bien évidemment, de compter ce petit Gears, voilà, dans ma collection Masterpiece. C'est vrai que je n'en avais pas eu, je n'avais pas eu l'occasion d'en acheter ces derniers mois. Et là, du coup, voilà, ça fait bien plaisir d'avoir un nouveau mini-bot dans sa collection. Bat Cube a véritablement fait du super boulot. Alors, pas de pièce en métal. Mais, tout est bien, comme vous pouvez le constater, tout est bien robuste, rigide, pas de pièces molles ou autres. Voilà, cette figurine est définitivement plaisante. Super accurate par rapport, donc, au dessin animé, que ce soit dans son mode véhicule que dans son mode bot. Que demander de plus ? Avec un nombre de points d'articulation vraiment sympathiques. On a vraiment la possibilité, hop, voilà, sans chercher trop longtemps, de lui donner une pause pour votre display en vitrine. Bref, pour moi, ce personnage est juste du bonheur. Oui ! Petite photo de famille à présent, donc, de mes différents Gears, cette fois-ci dans leur mode robot. Nous retrouvons, bien évidemment, notre précieux G1, juste ici. Et sur la droite, donc, le fameux SXS R01 Continuously Variable. Voilà, à l'échelle Chug, idéal, donc, pour cette collection, sachant qu'il n'y avait pas eu de Gears à l'époque pour cette gamme. Donc, voilà. Cette petite photo de famille est vraiment un mode total love, donc, pour cette version BatTube absolument magnifique. Et pour finir, petite photo de famille de mes différents mini-bots, à l'échelle Masterpiece, donc, accompagnée du boss Optimus Prime. Que dire ? L'échelle est parfaitement respectée. Nous avons vraiment une cohérence avec tous les personnages. Gears n'étant pas le plus grand de tous, mais quand même un petit peu plus que Bumblebee. Donc, voilà. Pour le coup, le taf est, là encore, vraiment très bien réalisé. Donc, nous retrouvons, bien évidemment, notre petit Bumblebee, juste ici. Voilà. Et derrière, nous avons donc Power Glide, Brown, Huffer, Warpath, Optimus, Seaspray, Beachcomber, et Gears. Ça commence à prendre forme. Ma team mini-bots commence à s'étoffer. J'ai vraiment hâte de pouvoir la terminer. Il me manque encore quelques personnages comme Cliffjumper, pardon, et autres. Mais bon, voilà, ça fait plaisir à voir. Voilà. Il y a de l'avancée dans ma collection Masterpiece. Voilà. Donc, pour conclure, cette vidéo et cette petite photo de famille. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée. Vous l'aurez compris, il y a l'excellentissime, donc Grump AK Gears de chez Batube. Véritablement une excellente surprise. Robuste. Transformation vraiment très soignée. Tout est bien caché, dissimulé. Pas de jour, pas de creux, pas de vide. Vraiment, voilà, une figurine très plaisante à avoir et dont je suis vraiment heureux et fier de pouvoir ajouter à ma collection. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de ce dernier. Et d'avance, comme toujours, merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font bien évidemment infiniment plaisir. Nous sommes à présent pas très loin des 1920 abonnés, pour être précis, 1919. Donc voilà, ça continue à monter. Merci pour votre confiance. Merci d'apprécier ce partage de passion avec des passionnés comme vous. Merci pour ces échanges, que ce soit sur YouTube, en commentaire, ou hors YouTube, c'est-à-dire sur Facebook ou sur Messenger. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter et échanger avec vous. Et puis, que dire d'autre ? Eh bien, écoutez, que dire d'autre ? À part, vous souhaitez une bonne semaine, de bien profiter si vous êtes en vacances. pour les autres, plein de courage. Et quoi qu'il en soit, surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchuuuus. Eh, Gears, dis-moi, ça te tirer de faire un tour dans nos chiottes volantes ? Regarde, des toilettes volantes. Ah, c'est quand même bien ce truc de Big Zwing. Hein, ça lui sert pas, mais à nous, franchement, on s'éclate. On peut faire caca tout en roulant, tout en se promenant. Ah, quelle belle vie. Si vous voulez, je peux modifier certaines choses. Ouais, cool, essaye. Ok, pchit, 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 quelques petites saoudures là, pchit, 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 et là. Voilà, vos toilettes portables sont à présent prêtes. Je vous laisse tester. Eiji, téléphone maison ! Et voilà, papy, te blâtre tranquille pendant quelques jours. Merci, Nia. Franchement, ça fait plaisir. Pas de quoi. Ah, c'est flippant quand même ce visage. T'as un petit côté fantômas. Je serais attendu une éternité pour cela, c'est fini, Prime.